La tension monte également en Thaïlande où le mouvement pro-démocratie prend de l'ampleur. Au moins 10 000 manifestants se sont rassemblés ce dimanche à Bangkok pour protester contre le gouvernement et réclamer une réforme de la monarchie. Salomé Saké. Des colombes en papier pour symboliser la paix accompagnent ces milliers de manifestants pro-démocratie. Réunis au cœur de la capitale, ils forment le rassemblement le plus important dans le royaume depuis le coup d'état de 2014. Ils réclament une réforme des principaux organes du pouvoir, y compris de la monarchie, et brisent ainsi un profond tabou de la société thaïlandaise. Depuis le mois dernier, les manifestations sont devenues presque quotidiennes. Elles sont menées par des groupes d'étudiants qui prennent pour modèle les jeunes hongkongais. Comme eux, ils s'appuient essentiellement sur les réseaux sociaux pour relayer leurs appels à manifester. Le mouvement exige la démission du Premier ministre, auteur du coup d'état de 2014, mais aussi la dissolution du Parlement et la réécriture de la Constitution. Point le plus controversé, il réclame la suppression de la loi qui punit jusqu'à 15 ans d'emprisonnement quiconque dit femme insulte ou menace le roi et sa famille. Une loi qui a rendu impossible toute critique de la monarchie. Le mécontentement est renforcé par la crise économique historique que traverse la Thaïlande. A cause de la pandémie de coronavirus, des millions de Thaïlandais ont perdu leur emploi et les inégalités sont plus visibles. Une partie de la population considère que seule l'élite pro-militaire bénéficie de l'économie.